salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh asbah koum boul khair, namza koum boul khair, azul fillawun bonjour, bonsoir messieurs dames donc la vidéo ta'aliu, incha'Allah rachinna adro m'a ou ala Karim monsieur Karim Zeribi alors monsieur Karim Zeribi j'ai parlé de vous ça fait quelques jours j'ai posé des questions et j'ai montré quelques articles de journaux qui parlaient de vous, de mal par exemple des articles qui pouvaient vous nourrir et je vous ai demandé une réponse beaucoup de gens attendaient votre réponse mais apparemment personne ne l'a eue jusqu'à aujourd'hui aujourd'hui j'ai eu une réponse de votre part je vais montrer votre réponse alors attendez-moi un instant donc votre réponse a été ça cette vidéo que vous m'avez envoyé c'est sur la chaîne Nahar on va écouter la vidéo que vous m'avez envoyé je vais vous donner un petit peu de temps à ce que vous pouvez dire est-ce que vous connaissez certes tu connais tes positions par rapport à la question palestinienne mais à cette époque-là déjà est-ce que tout est déjà rendu sur le territoire palestinien ? non je pense que vous posez cette question j'étais membre de la commission des affaires étrangères au parlement européen et je ne me suis jamais rendu sur le territoire palestinien et je dois dire que je ne me rendrai jamais là-bas tant qu'il n'aura pas d'état palestinien moi je milite et je défends la création d'un état palestinien moi je combats la communisation je combats l'expropriation je combats ces politiques idoumènes et scandaleuses là-bas je ne me suis jamais rendu là-bas si cette information est apparue sur internet c'est une fake news encore une fois une nouvelle totale fake news d'ailleurs j'ai même vu pardonnez-moi mais je précise une photo qui circulait où je ferais partie d'un groupe qui serait parti rencontrer les autorités là-bas c'est totalement faux ça n'est pas moi sur la photo c'est une usurpation de mon identité ça me fait sourire parce que je suis seul depuis 5 mois à combattre pour la cause palestinienne sur les plateaux télé français je suis seul isolé de que personne n'a le courage de prendre moi je donne de la voix j'y vais pour nos de mes compétitions parce que nous sommes d'origine algérienne et nous qui sommes d'origine algérienne combattrons toujours la colonisation nous serons toujours pour l'autodétermination des peuples nous serons toujours pour la cause palestinienne je défends ça après là aussi sur internet ça me fait sourire parce que les gens sont mal informés c'est tellement ridique c'est très bien donc vous dites que vous n'êtes jamais allé en Palestine occupée déjà le fait que vous dites en Palestine occupée c'est déjà quelque chose d'honorable très bien moi je vous crois sur parole il n'y a pas de problème moi je vous crois parce que vous avez eu vous avez eu comme on dit le courage de venir sur une chaîne de télévision algérienne une chaîne publique algérienne et vous avez déclaré devant tout le monde c'est à dire que c'est votre parole qui est en jeu que vous n'êtes jamais allé là-bas moi je vous crois il n'y a pas de problème je vous crois je n'étais pas je n'étais pas mal informé j'ai ramené une information d'un site d'un journal qui est la source d'un article qui cite votre nom la photo je n'ai pas dit que c'était vous je dis seulement qu'on a un article qui cite votre nom dans un voyage avec une commission française en Israël pour rencontrer Shimon Peres et sur la photo j'ai dit ça je ne pense pas je ne sais pas je ne peux pas confirmer donc je ne vous ai pas accusé je vous ai demandé est-ce que c'est vrai vous avez répondu vous avez dit non ok moi j'accepte ça il n'y a pas de problème pour moi vous n'êtes jamais allé en Israël il n'y a pas de problème si ça après ça vous m'avez envoyé vous m'avez envoyé un texte avec la vidéo alors vous me dites chers compatriotes voici une réponse claire et sans ambiguïté aux propos faux et vécu comme une insulte comme insultant qui ont été tenus à mon encontre je n'ai pas compris le sens de ces attaques alors vous auriez pu m'appeler et me poser des questions auxquelles j'aurais répondu avec plaisir donc si vous vous êtes senti insulté on s'excuse il n'y a pas de problème mais sachez que je ne vous ai pas insulté mais quand même ce n'est pas grave si vous vous êtes senti comme ça moi je vous dis acceptez mes excuses parce que je vois que vous n'êtes pas un lâche vous êtes venu et vous avez répondu et ça c'est une qualité rare de nos jours surtout quand on est un non politique donc ça c'est tout à votre honneur alors vous me dites dans le message donc l'objectif du CMDA est purement économique et consiste à faire en sorte que notre communauté soit soudée et solidaire en contribuant humblement au développement économique de l'Algérie que nous avons tous au cœur en espérant un démenti fort de votre part car l'Ila Haddad le fèvre m'a indiqué que vous étiez quelqu'un de juste et en mesure de dire la vérité lorsque vous avez été induit en erreur Sahaf Taurak cher frère merci beaucoup il n'y a pas de problème pour moi vous êtes quelqu'un de courageux vous êtes un vrai leader parce que vous vous défendez vous-même Dieu sait combien de lâches sont cachés face de moi des gens à qui j'ai demandé des débats à qui j'ai sorti des articles à qui j'ai sorti leur histoire des Algériens d'Algérie des Bouchéchis des présidents de la Ligue des droits de l'homme qui ont été financés par le NED des rassemblements actions jeunesse des gens qui étaient des façades d'ONG international impérialistes que nous avons dénoncés moi et le professeur Ahmed Ben Saada je ne sais pas si vous connaissez et que personne n'a jamais répondu personne ils se sont tous cachés jusqu'à présent des avocats des agitateurs pas des opposants ok donc vous vous avez le mérite au moins de venir et de répondre et de m'envoyer un message donc nous avons eu une discussion après je vous ai appelé on a discuté on a bien discuté on a échangé nos idées on a parlé un peu de tout et je vous remercie pour cet intérêt que vous avez donné à ma vidéo et au sens que vous avez donné à notre discussion c'est très bien ça fait plaisir de se connaître peut-être que si je n'aurais pas fait ça on ne se serait pas connu et ça aurait été dommage parce que je vois maintenant que vous êtes quelqu'un de courageux et vous avez de bonnes intentions ça c'est le plus important maintenant nous on est des Algériens on surveille tout le monde à degré de temps qui court il y a plein de traîtres on ne sait pas qui est qui qui travaille pour qui donc on est obligé de tirer la sonnette d'alarme quand on tire la sonnette d'alarme les gens se cachent vous vous êtes venus et vous avez répondu donc moi je vous félicite pour ça et je vous dis que je vous crois sur parole il n'y a pas de problème et je dis à tous les Algériens que ce monsieur n'est pas allé en Israël mais de votre côté vous devriez éclaircir cette chose cette information avec les gens qui ont parlé de cette information pour moi ce n'est pas important mais pour vous c'est important je pense que vous devriez les mettre au pied du mur c'est très important pour vous et pour votre avenir et l'avenir de l'Algérie étant donné que vous êtes en train de travailler maintenant pour le bien de l'Algérie donc maintenant on a parlé qu'il y a il y a un dicton de il y a un dicton de l'imam Ali l'imam Ali c'est le gendre du prophète son fils adoptif et son gendre et c'est le cousin du prophète son fils adoptif et le gendre l'imam Ali c'est le sage de l'islam c'est le sage donc il a beaucoup de citations dans tous les domaines alors j'ai trouvé une citation qui va bien avec notre sujet la citation c'est à dire les pires personnes sont celles qui n'acceptent pas d'excuses et n'éliminent pas la culpabilité et ça c'est très fort c'est à dire que moi j'élimine la culpabilité il n'y a pas de problème vous n'êtes plus coupable de mon côté vu que vous m'avez appelé on a parlé vous êtes courageux vous n'êtes pas un lâche et ça comme je vous ai dit c'est tout à votre honneur c'est très bien et ça nous fait plaisir que quelqu'un comme vous vienne en Algérie pour aider et pour essayer de faire quelque chose de positif pour les Algériens donc ceci dit vous savez en parlant du CMDA le Congrès mondial de la diaspora algérienne c'est 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 quelque chose d'extraordinaire beaucoup d'Algériens ont pensé à ça bien avant vous et avant moi depuis longtemps qu'allons-nous faire de nos enfants qui sont à l'étranger qui sont une force que l'Algérie on a besoin l'Algérie a besoin d'un sang nouveau et ce sang il ne faut pas qu'il soit contaminé c'est tout mais tous les enfants de l'Algérie où qu'ils soient parce que comme vous m'avez dit dans notre discussion au téléphone vous m'avez dit moi ma vie derrière moi moi ce que je veux c'est l'avenir de nos enfants les enfants de l'Algérie c'est très beau ce que vous avez dit moi aussi je pense comme ça notre vie derrière nous on a le même âge donc nous ce qu'on veut c'est l'avenir de nos enfants participer vous pouvez bien sûr est-ce que vous êtes capable oui j'en doute pas est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut vraiment accélérer ce mouvement de la diaspora internationale algérienne oui je vous dis oui il n'y a pas de problème ça on en a besoin que ce soit nouveau parce qu'il ne faut pas jeter cette communauté qui est balottée entre la France et l'Algérie parlons de la France et l'Algérie c'est mieux parce que c'est la plus vieille immigration algérienne à l'étranger c'est la France les binationaux comme on voit avec l'équipe nationale par exemple c'est des joueurs qui viennent et qui jouent sous les drapeaux et qui sont très fiers de jouer pour l'équipe nationale et qui jouent avec cœur et qu'on aime et qu'on supporte et qu'on encourage l'Algérien n'a jamais rejeté son frère loin de là jamais de la vie au contraire on ne peut pas vous rejeter c'est à nous de vous accueillir c'est à nous de vous montrer le chemin et vous aussi de nous montrer le chemin c'est à dire comme vous avez dit c'est une union entre les deux rives entre Algériens les deux rives et ça c'est important vous savez vous êtes un non-politique français on a parlé de votre je vous ai dit moi par exemple vous pouvez aller vous pouviez aller en Israël parce que vous êtes un politique français vous êtes un non-politique français vous êtes un député européen l'Europe et la France ont des bonnes relations avec Israël donc si vous êtes un politique français ça pourrait être que ça pourrait être nous avons des joueurs comme Bouddhaoui par exemple qui jouait à Nice il a été obligé d'aller jouer en Palestine occupée contre Maccabée Haïfa les Algériens ils n'étaient pas contents et tout mais c'est un contrat on ne peut pas l'obliger donc vous pouviez aller il n'y a pas de problème ça pourrait arriver parce que vous êtes un politicien français mais vous ne l'avez pas fait et ça c'est très bien vous avez des principes je ne sais pas par quels moyens vous avez résisté parce que c'est difficile de résister ce qui a fait par exemple pour vous votre affaire votre affaire de détournement de fonds ou d'abus de biens sociaux vous avez été condamné à trois ans bon il n'y a personne qui est infaillible dans la vie d'un être humain mais ceci dit vous m'avez expliqué que c'était un complot contre vous parce qu'il ne voulait pas que vous accédez à la mairie de Marseille c'est possible je vous crois parce que je connais les politiciens français comme ils sont surtout pour un Algérien né en France grandi en France un autodidacte qui a fait son chemin jusqu'à devenir député européen et faisant partie de la commission des affaires étrangères de la communauté européenne c'est pas n'importe quoi donc vous avez des qualités on ne peut pas nier ça c'est impossible ces qualités si vous les mettez au service de l'Algérie ça sera un plus et vous êtes les bienvenus moi je vous ai fait cette vidéo c'est pour vous piquer à vif comme ça voir votre caractère est-ce que vous êtes capable ou pas après votre réponse et après notre discussion au téléphone je vois que vous êtes capable et croyez-moi j'en suis heureux je ne suis pas votre ennemi je vous l'ai dit moi dans la première vidéo chez nous il y a un dictant qui dit écoute celui qui te fait pleurer n'écoute pas celui qui te fait rire nous on est connu sur les réseaux sociaux on est connu par les politiques on est connu par les gens en Algérie ou à l'étranger je fais des vidéos ça fait 14 ans que je fais des vidéos pour la défense de mon pays en défense contre les traîtres malheureusement il faut le dire il y en a beaucoup donc je suis toujours 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 aux aguets et je vous dis vous êtes le seul qui avait répondu et vous avez marqué un point c'est très bien je ne dis pas le contraire maintenant vous êtes un politique un non politique français vous avez travaillé pour la France toute votre vie c'est normal vous avez vécu en France vous avez fait de la politique en France c'est normal on ne peut pas vous en vouloir pour ça donc vous avez travaillé pour la France vous dites c'est mon pays la France c'est très bien il n'y a pas de problème ça ne nous dérange pas pourquoi ? mais vous avez un rôle à jouer parce que tout ça que vous avez appris tout ce que vous avez appris dans la politique française et européenne peut nous servir malgré le passé parce que personne ne peut être comme je dis personne est infaillible personne et jusqu'à preuve du contraire jusqu'à preuve du contraire on peut trouver plein pas d'excuses mais des raisons de dire que oui quelqu'un algérien qui vient d'une famille moyenne une famille pauvre qui est née dans les banlieues françaises à Marseille qui grandit dans la rue à Marseille qui arrête l'école à un âge avancé comme Chantrenaud je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans j'ai eu mon CAP délinquant donc puis il arrive à un point où il peut aider son pays après une trajectoire exceptionnelle pour un Algérien en France c'est ce qui nous manque d'ailleurs en France des gens qui s'ingèrent dans la politique française qui se font une place dans la politique française pour pouvoir aider l'Algérie c'est pas les bouchers c'est pas les commerçants qui veulent aider l'Algérie c'est les hommes politiques algériens qui s'intègrent dans la politique française qui s'intègrent dans les partis qui s'intègrent à l'Assemblée nationale qui deviennent des personnalités politiques algériennes qui puissent aider l'Algérie c'est ça dont nous avons besoin et vous vous avez vous avez ce charisme vous l'avez on ne le nie pas vous êtes l'une des rares personnes que j'ai vu réussir comme ça dans la politique française et puis vous revenez en Algérie et vous parlez de l'Algérie et vous voulez aider l'Algérie c'est très bien au contraire ça nous fait plaisir le fait que vous ayez répondu et qu'on ait parlé qu'on ait discuté tous les deux ça m'a mis en confiance parce que pourquoi parce que vous êtes un homme et vous avez donné une parole et la parole vaut mieux que toute chose pour un homme et je ne pense pas que vous êtes quelqu'un qui manquait à votre parole ça j'en suis persuadé maintenant donc moi ce que je vous dis je vous dis bienvenue chez vous bienvenue c'est très bien vous avez besoin de beaucoup de monde vous avez besoin d'Algériens d'Algérie qui puissent faire la jonction avec vous pour les Algériens en France avant d'attaquer le monde parce que commencez déjà par un noyau en Europe en France et puis on pourra aller vers d'autres cieux pour joindre tous les Algériens au projet je vais vous raconter une histoire parce que notre histoire nous avec la France est très très compliquée très compliquée parce que nous avons eu nous avons subi un colonialisme de 132 ans pendant ce colonialisme il y a eu des gens des Algériens qui faisaient de la politique sous les drapeaux français qui étaient des députés d'autres qui voulaient l'assimilation d'autres qui voulaient l'égalité des droits d'autres qui voulaient chacun chercher un terrain d'entente avec la France alors que nous étions des esclaves mais ces gens-là cherchaient toujours un terrain d'entente voulant bien faire mais ces gens-là ne sont pas arrivés à leur fin jusqu'à ce que la révolution éclate et ces gens-là ont rejoint la révolution après c'est comme les DAF les officiers de l'armée française qui ont rejoint le maquis en 55 56, 57 et qui ont formé l'ALN et qui ont eu l'indépendance de l'Algérie qui ont obtenu l'indépendance de l'Algérie par les armes et après qui ont construit l'armée algérienne comme Khaled Nassar qui vient de mourir quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup Khaled Nassar c'est l'un c'est parmi ces gens-là qui a été toujours toujours critiqué jusqu'à sa mort mais il est mort en Algérie il n'a jamais fui ses responsabilités il a toujours été en face de ses ennemis surtout les ennemis du colonialisme qui voulaient le juger en Suisse pour crimes de guerre alors qu'aujourd'hui il ferme les yeux par rapport au massacre qui se passe à Gaza il s'est toujours présenté au palais de justice il est toujours allé vers eux il s'est toujours montré il ne s'est jamais caché et cette qualité c'est que les grands hommes qui l'ont et vous vous l'avez cette qualité le fait que vous m'ayez appelé et qu'on ait parlé moi et vous donc c'est très très important pour moi ça donc il y a eu beaucoup d'hommes comme ça je vous donne un exemple d'un grand homme qui s'appelle Farhad Abbas qui était le premier président du gouvernement provisoire de la république algérienne au temps de du colonialisme son parcours son parcours est très très intéressant c'est à dire je vais vous lire un peu son parcours sur Wikipédia pour ne pas aller loin pour que vous compreniez le sens de ma vidéo comment je suis en train de vous expliquer les choses alors alors Farhad Abbas c'est lui regardez bien bon il est né en Kabylie Farhad Abbas Tifnar et tout ça fondateur de l'union populaire algérienne l'UPA et de l'union démocratique du manifeste algérien l'Udma rallie au front de libération nationale durant la guerre d'Algérie on va voir pour son enfance sa formation donc il dit que c'est né à Oudjana faisant alors partie de la commune mixte Tahir dans la willa de Jijel son père était le caïd écoutez bien Saïd bin Ahmed Abbas qui fut commandeur de la légion d'honneur son père était le caïd Saïd bin Ahmed Abbas qui fut commandeur de la légion d'honneur et sa mère Maga bin Ta'li sa famille originaire de Tizine Bajr Bajar dans le nord est de Cétif a dû quitter la région après l'échec de la révolte menée en 1871 par Mohamed le grand-père est alors chassé et s'éterre par les autorités françaises et conduit à la condition de Fellah ok donc on va voir la lutte idéologique coloniale contre l'idéologie coloniale à la fin de 1920 écoutez bien le parcours de ce monsieur avant de se prendre d'admiration pour Léon Blum déjà Farhat Abbas entretient une correspondance avec Charles Mora il espérait que son nationalisme soit ainsi mieux compris par le penseur de l'accent français qui condamnait la colonisation en vertu de son nationalisme intégral opposé à l'expansionnisme dans le cadre de la colonisation de l'Algérie Farhat Abbas est d'abord favorable à la politique d'assimilation au départ avec un maintien du statut personnel il milite activement au mouvement de la jeunesse algérienne qui réclame l'égalité des droits dans le cadre de la souveraineté française et développe sa propre pensée en 1931 il publie le livre Le jeune algérien regroupant notamment ses articles écrits dans les années 20 et dont la thèse se rapporte à la lutte contre la colonisation pour assurer l'entente entre les français et les musulmans il voulait l'entente entre les français et les musulmans il dénonce notamment cent ans de colonisation française de colonisation française dans ce livre il est aussi question d'algérianité de convoitise des colons d'état algérien et d'islam nous sommes chez nous nous ne pouvons nous ne pouvons aller ailleurs c'est cette terre qui a nourri nos ancêtres c'est cette terre qui nourrira nos enfants libre ou esclave elle nous appartient nous lui appartenons et elle ne voudra pas nous laisser périr l'Algérie ne peut vivre sans nous nous ne pouvons vivre sans elle celui qui rêve à notre avenir comme à celui de Peau Rouge d'Amérique se trompe ce sont les berbères qui ont fixé il y a 14 siècles le destin de l'Algérie ce destin ne pourra pas demain s'accomplir sans eux donc diplômé docteur en pharmacie en 1933 il s'est établi à Sétif il devient rapidement une importante figure politique en devenant conseiller général en 1934 conseiller municipal en 1935 puis membre des délégations financières qui tiennent lieu d'assemblée algérienne mais avec des compétences limitées donc là il est rentré dans la politique française pendant le colonialisme écoutez bien donc il adhère à la fédération des élus musulmans du département de Constantine et devient rédacteur de son organe de presse l'hebdomadaire l'entente franco-musulmane communément appelée l'entente très vite remarqué par son président le docteur Ben Jelloul qui en 1937 le premier rédacteur en chef du journal c'est là que le 23 avril 1936 il publie un article intitulé La France c'est moi regardez où est-ce qu'il est arrivé dans sa pensée dans sa pensée la France c'est moi donc dans lequel il brûle les idoles nationalistes de sa jeunesse et affirme que les destins algériens et français doivent demeurer liés si j'avais découvert la nation algérienne je serais nationaliste et je n'en rougirais et je n'en rougirais pas comme d'un crime mais je ne mourrais pas pour la patrie algérienne parce que cette patrie n'existe pas j'ai interrogé l'histoire j'ai interrogé les vivants et les morts j'ai visité les cimetières personne ne m'en a parlé sans doute ai-je trouvé l'empire arabe l'empire musulman qui honore l'islam et notre race mais les empires se sont éteints on ne bâtit pas sur du vent nous avons donc écarté une fois pour toutes les ruées et les chimères pour lier définitivement notre avenir à celui de l'œuvre française dans ce pays c'est-à-dire qu'il a accepté le colonialisme qu'il a effacé l'histoire de l'Algérie et qu'il ne se battrait pas pour l'Algérie regardez ce monsieur où est-ce qu'il est arrivé avec sa pensée ok plus radical dans son combat et dans ses revendications dénonçant notamment le code de l'indigénat Mohamed Mdjelloul fonde son propre parti en 1938 l'union populaire algérienne l'entente devient alors un moyen d'expression politique pour Farhat Abbas donc c'est des gens qui ont voulu approcher la France politiquement et jouer le jeu de la politique française pour pouvoir avoir des droits pour pouvoir avoir des droits pour le peuple algérien vers la cause nationaliste comment il s'est retourné vers la cause nationaliste alors la période de la seconde guerre mondiale joue un rôle important dans l'évolution de Farhat Abbas en mettant un terme à ses espoirs d'égalité dans le cadre d'une souveraineté française c'est-à-dire fini il a compris qui n'a aucune souveraineté ok sous l'égide de la France le convaincant que le colonialisme était une entreprise raciale de domination et d'exploitation dans laquelle même les élites républicaines françaises les plus éclairées étaient entièrement impliquées Farhat Abbas est engagé volontaire dans l'armée française en 1939 puis il tente de dialoguer avec le régime de Vichy le 16 décembre 1940 il demande dans une lettre adressée au gouverneur général Jean-Marie Charles Abrial à faire partie de la commission financière de l'Algérie le 10 avril 1941 il adresse au maréchal Pétain chef du régime de Vichy un rapport intitulé l'Algérie de demain appelant son attention sur le sort des indigènes musulmans et réclamant prudemment des réponses Pétain lui répond poliment mais ne prend aucun engagement après le débarquement allié en Afrique du Nord Abbas se tourne vers l'amiral d'Arlan maintenu au pouvoir par les alliés mais ce dernier fait pour le sort des musulmans comme pour celui des juifs d'Algérie le choix de l'immobilisme il a tapé à toutes les portes en réalité il défendait son peuple mais il était dans la politique française ok donc Farhat Abbas publie un manifeste demandant alors demandant un nouveau statut pour l'Algérie qui va beaucoup plus loin que ses précédentes requêtes précédentes requêtes le manifeste du peuple algérien suivi d'un additif en mai un projet de réforme faisant suite au manifeste du peuple algérien faisant notamment allusion à une nation algérienne le projet est alors soumis à la commission des réformes économiques et sociales musulmanes tout juste créé par le gouvernement général Peyroutan mais son successeur le général Georges Quattrou bloque le projet et rejette les initiatives prises par Farhat Abbas qui est de septembre à décembre assigné à résidence à Insalah le général de Gaulle chef du comité français de libération nationale de Gaulle répond par la suite en partie aux réclamations des musulmans par les décrets du 7 mars 44 il permet l'accession de dizaines de milliers de musulmans à la citoyenneté française sans pour autant toucher au statut coranique et constituer des assemblées locales quant en deux cinquièmes délits d'indigènes Abbas et ses amis juste cependant ces concessions insuffisantes alors on va aller maintenant directement vers cependant ces concessions insuffisantes le 14 mars 44 Abbas crée l'association des amis du manifeste de la liberté soutenue par le Sheikh Mohammed Bashir Ibrahimi donc là il se rapproche déjà des indépendantistes Sheikh Bashir Ibrahimi c'était le fondateur des jumaïtes l'ulama les musulmans ok de l'association des ulama et par mesalihaj du parti du peuple EPA en septembre 44 il crée l'hebdomadaire égalité avec pour sous-titre égalité des hommes égalité des races égalité des peuples au lendemain des émeutes de cetif en 45 tenu pour responsable avec Mohammed Bashir et Sherif Saadan il est arrêté et l'association des AML est dissoute libérée en 1946 Farhat Abbas et son compagnon de celui le Hamid Sherif Saadan fondent l'union démocratique du manifeste algérien l'Udma outre Saadan il est alors entouré de militants plus jeunes comme Ahmed Boumendjil Ahmed Francis et Kdour Sator en juin le parti obtient 11 des 13 sièges du deuxième collège à la seconde assemblée constituante et Farhat Abbas est élu député à Steyr donc il est élu député pendant le colonialisme alors après le refus à deux reprises de son projet sur le statut de l'Algérie il démissionne de l'Assemblée en 1947 il durcit alors ses positions l'hebdomin vert l'égalité devient en février 1948 égalité république algérienne puis république algérienne en juin de la même année alors il y annonce dès 1953 une rupture imminente et définitive le Front de Libération Nationale lance le 1er novembre 1954 les premières actions armées et marque le début de la révolution algérienne il rejoint d'abord secrètement en mai 1955 le FLN après plusieurs rencontres avec Abban Ramdan et Ammar ou Amaran pas n'importe qui puis annonce publiquement son ralliement à la dissolution officielle de l'Udma lors d'une conférence de presse au Caire le 25 avril 1956 dès le 20 août 1956 à l'issue du Congrès de la Soumame il devient membre titulaire du Conseil National de la Révolution Algérienne lui qui disait moi je ne combattrai pas pour l'Algérie donc il devient membre titulaire du Conseil National puis entre au comité de coordination et d'exécution CCE en 1957 Fadabes devient ensuite président du premier gouvernement provisoire de la République Algérienne GPA à sa création le 19 septembre 1958 puis du second GPA élu par le CNRA en janvier 60 en août 61 considéré comme étant pas assez ferme face au gouvernement français il est écarté du GPRA et remplacé par Ben Youssef Ben Khedda donc pourquoi je voulais l'histoire de Fadabes ? parce que vous vous êtes un non-politique français et vous avez fait de la politique française vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé député européen il y a beaucoup d'Algériens qui vont dire oui Fadabes c'était un trade c'était ceci mais le parcours du monsieur et les circonstances en ce temps-là la France je souviens que ses parents ont été chassés de leur terre après la défaite du Mokrani donc il a vécu tous ces événements il a mûri avec le temps il a mûri il a vu lui qui disait moi j'ai pas rencontré l'Algérie il est devenu le premier président de la république algérienne élu par le Conseil national de la révolution algérienne c'est les Boumedines les Boussouf les Oumaran les Boudiaf les Bétaf tous les gens de la révolution c'est pour ça que je vous dis nous en tant qu'Algériens quelqu'un comme vous bien sûr qui peut nous aider bien sûr qui peut aider son pays malgré qu'il ait été avant un politique français ou pas ce n'est pas un problème c'est votre expertise qui est importante c'est votre expérience qui est importante croire que vous avez toujours besoin de nous Algériens d'Algérie qui pouvons vous donner un coup de main vous aider à voir plus clair et ça je ne le refuse pas au contraire vous avez à peu près le même parcours mais dans un contexte d'une Algérie indépendante il y a beaucoup de gens qui ont insulté les anciens militaires de l'armée française qui eux ont combattu pour l'Algérie et qui eux après ont construit l'armée algérienne et qui eux après ont sauvé l'Algérie de l'intégrisme et ils sont insultés jusqu'à présent par les Algériens à tendance islamawite comme on dit c'est des gens comme Farhat Abbas comme Karim Belkassm comme Abban Ramdan comme Boussouf comme tous ces gens là plusieurs d'eux leurs parents étaient des gaïds ils ont appris parce qu'ils ont ils sont frottés aux français le peuple algérien était inculte ils n'avaient pas ils étaient illettrés la France nous a écrasés donc ces gens là qui ont fait de la politique avec la France qui ont appris avec la France un état moderne de l'époque parce que la France quand ils ont colonisé l'Algérie c'était d'un royaume c'est le roi de France donc on a traversé l'histoire avec la France jusqu'à la création de l'état moderne français donc ces gens là de père en fils ont appris avec la France c'est quoi un état moderne et ils se sont retournés contre eux avec ce qu'ils ont appris pendant toute leur vie et ils ont mis ça dans l'intérêt de l'indépendance de l'Algérie c'est comme ça que je vois les changements et les immigrés en France ou Libye Nationaux sont très très importants pour l'Algérie c'est pour ça que votre projet le CMDA est plus important peut-être que ce que vous pensez ce n'est pas une affaire économique seulement je ne le vois pas comme une affaire économique je le vois comme une affaire économique une affaire politique une affaire idéologique si nous on ne ramasse pas nos enfants et on ne permet pas à nos enfants de nous aider ou du moins les encourager à nous aider qui sommes-nous alors qui c'est ça qui est important dans ce projet que je n'ai jamais critiqué et que je me suis donné la peine de parler je me suis donné le droit de demander et de me faire connaître et de vous faire une vidéo pour vous piquer un peu à vif pour vous faire sortir pour que vous veniez vers moi et vous êtes venus c'est ça le plus important et là on discute on a ouvert une porte grâce à beaucoup de gens qui se sont mis entre nous comme Madame Lefebvre Leila Lefebvre qui est une connaissance commune qui avec le temps est devenue une amie qui est un journaliste professionnel et ça c'est très important tisser les liens tisser les liens quelqu'un comme vous s'il a de bonnes intentions c'est sûr qu'on réussira pourquoi ? parce que vous connaissez la politique algérienne la politique française vous savez comment vous introduire vous avez vos réseaux que ce soit dans les quartiers que ce soit dans les cercles politiques français et ça c'est très important pour nous parce que parler de la diaspora algérienne ou organiser la diaspora algérienne un Algérien venant d'Algérie ne peut pas organiser cette diaspora c'est pas possible rendant à César ce qui appartient à César vous vous êtes né en France vous avez grandi en France vous connaissez la France vous êtes de la société immigrante française binationale vous connaissez le terrain mieux que quiconque bien sûr qu'il faut le faire en association avec des Algériens d'Algérie c'est certain mais sans l'approche de gens comme vous le projet ne verra pas jour ça c'est important c'est pour ça que je vous parle c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo loin de vous insulter j'insulte pas les gens non mais écoute celui qui te fait pleurer pas celui qui te fait rire oui je t'ai fait pleurer boum je t'ai rentré dedans mais tu étais là tu as répondu présent et ça je suis fier parce que ça c'est des valeurs c'est des valeurs que pas n'importe qui les a la parole leadership et la responsabilité je prends mes responsabilités parce que si vous n'avez pas répondu si vous n'aviez pas répondu vous aurez mis tous les gens qui vous suivent dans l'embarras ils ont dit c'est quoi ce leader il n'est même pas capable de répondre et c'est là que vous avez marqué moi je vous ai fait un petit pas mais vous vous avez marqué un pénalty moi aussi j'étais joueur de football et j'ai arrêté jean le football donc on est à peu près dans le même dans le même style de jeu c'est à dire monsieur Karim Zeribi c'est sûr que beaucoup de gens vont vous critiquer beaucoup de gens vont dire ouais mais ils viennent de France patati patata mais moi je vous ai donné l'exemple de Farhat Abbas méditez lisez Farhat Abbas lisez l'histoire de l'Algérie elle est très très importante vous savez pourquoi j'aime mon pays moi je vais vous le dire j'aime pas mon pays parce qu'il y a la mer le soleil la plage le désert non j'aime l'Algérie parce que pour ce que c'est pour ce que ça représente l'Algérie pour l'humanité parce que l'Algérie est très lourde dans l'expression de l'humanité l'Algérie est un pays avec une histoire riche avec des empires des invasions des guerres des empires sont nés sur le sol algérien sont nés sur le sol algérien les rostimides par exemple les fatimides par exemple les tziris à l'humidité c'est des empires et des empires des empires ont envoyé l'Algérie ça a fait que ça a donné un peuple fier qu'on se reconnaît aujourd'hui sur l'histoire de notre indépendance et qu'on aille dans tout le monde entier tout le monde dit l'histoire de l'Algérie c'est pour ça qu'on est amoureux de notre pays on est amoureux de son histoire on est amoureux du sang de ses chouadins qui est une dette sur notre dos qu'on ne peut pas laisser à personne c'est à nous de construire l'Algérie qu'on soit binational ou qu'on soit international ça c'est très important c'est ça que je veux c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens c'est ça que j'essaie de faire comprendre à la jeunesse aux générations futures attention à votre pays aimez votre pays pour ce qu'il est pour son histoire pour ce qu'il représente dans le monde quand je vois la diplomatie algérienne à l'ONU qui force les américains à ne pas déposer le veto parce qu'ils ont convaincu tous les gens qui étaient autour qu'il fallait convaincre les américains qui ont mis le veto qui ont utilisé le veto la première fois et que cette fois-ci ils ont baissé la tête ils ont laissé les nations unies voter pour l'arrêt immédiat du massacre à Gaza il n'y a pas effet c'est pas grave mais l'Algérie était là et quand le représentant de la Palestine a dit à l'ambassadeur algérien ou représentant algérien à l'ONU venez devant moi il lui a dit non moi je serai toujours derrière vous qui a été reprise par tous les journaux du monde ce geste cette fierté ce principe algérien que personne n'a regardez aujourd'hui en France ou en Europe c'est des lacs et des américains c'est des pays vendus il n'y a plus d'avenir en Occident c'est fini c'est fini on a un pays à construire un pays qui est en paix un pays qui grâce à son armée il est resté en paix et qu'on n'est pas en guerre tous les pays du monde sont en guerre tous toutes les puissances sont en guerre toutes les puissances ont leur armée en dehors toutes les puissances se mangent entre elles même les Arabes ils nous en veulent même les Arabes ils nous aiment pas même les gouvernements arabes ils sont jaloux de nous parce qu'ils veulent voir l'Algérie détruite et nous on combat jour et nuit pour que ça n'arrive pas c'est ça le but de l'Algérie c'est ça le but du CMDA au départ le CMDA c'est un projet politique financier et idéologique on ne doit pas le laisser seulement dans le dans le le facteur économique parce que le facteur économique n'importe quel investisseur pourrait venir avec un milliard de dollars dire je vais investir créer de l'emploi bon mais quand on adhère à un CMDA on adhère à une idéologie on adhère à une histoire on adhère à un pays c'est le retour des enfants prodiges de l'Algérie c'est ça le CMDA c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens et c'est ça que je veux vous faire comprendre vous avez un projet entre les mains vous êtes aidé par l'État tant mieux si l'État s'est réveillé il a ouvert les yeux il a dit ok je vais récupérer mes enfants et qu'il vous ouvre les écrans qu'il vous ouvre les journaux c'est bien fait il n'y a pas de problème c'est très bien on n'a qu'à applaudir mais avant il fallait savoir qui vous étiez nous le peuple l'homme d'un citoyen l'homme d'un il fallait qu'on sache qui vous étiez qu'elles sont vos intentions c'est ça le plus important dans l'histoire aujourd'hui moi je peux vous dire bienvenue en Algérie bienvenue en Algérie et je demande à beaucoup de gens de vous aider et vous ouvrir les portes et vous êtes le bienvenu vous et nos enfants qui sont en Algérie qui sont en France qui sont au Canada qui sont aux Etats-Unis vous savez ici au Canada nous avons une jeune immigration une jeune immigration un jour je vais vous raconter pourquoi je vais commencer à faire de la politique il y avait le match Algérie-Égypte en 2010 en Égypte j'étais au travail et c'était le match retour en Égypte ils m'ont appelé ils m'ont dit Rapha regarde ils ont frappé ils ont brûlé le drapeau j'ai vu les vidéos le volcan s'est allumé comment ils osent brûler notre drapeau les Égyptiens ils frappaient nos jours le match à Omdormen quand j'ai vu les jeunes Algériens sur la rue Jantalon ici comme vous direz Barbès à Paris quand j'ai vu les jeunes Algériens arriver sur Jantalon pour voir le match d'Omdormen comment les cafés étaient pleins de jeunes que je n'avais jamais vus avant pleins de jeunes 12, 13, 14 ans 15 ans 20 ans 19 ans Algérie avec des t-shirts algériens j'étais oh après la victoire c'était c'était enflammé sur Jantalon j'ai vu une jeunesse j'ai vu une force j'ai dit si on arrive à canaliser ces forces et on fait quelque chose pour l'Algérie et pour le pays d'accueil bien sûr c'est légitime ça serait quelque chose d'extraordinaire pour l'avenir de nos enfants et on est une immigration jeune on parlera de ce sujet et là je me suis dit il ne faut pas qu'on abandonne cette jeunesse mais malheureusement ici nous sommes une communauté jeune il y a beaucoup de travail à faire mais c'est plus facile qu'en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde si on sait construire une base ou un noyau fort qui peut-être se fera avec le CMDA je n'exclus pas ça sera quelque chose d'extraordinaire comme en Allemagne comme aux Etats-Unis comme partout dans le monde là où nos jeunes vivent il ne faut pas compter que sur les cadres les scientifiques c'est possible qu'ils ne viendront pas ils ont pris un mode de vie peut-être il y en a qui pourront aider il y en a qui voudront aider il y en a qui diront non moi j'ai fait ma vie il faut penser à cette jeunesse comme on a parlé au téléphone c'est cette jeunesse qui nous intéresse c'est l'avenir de l'Algérie comme vous l'avez dit et comme je le dis moi aussi sur ce M. Karim Zélibi merci beaucoup et vous avez un ami aujourd'hui prenez soin de vous et si vous avez besoin de quoi que ce soit on est là pour vous salam alaikum marahmatullahi ta'ala frère comme tu m'as dit frère tonton est sage merci beaucoup salam alaikum merci beaucoup